Sous-titrage ST' 501 Donc tu dois déjà commencer à préparer les rapports de sur moi ici Parce que je pense qu'on a des achats à faire Il faut bénélier quelqu'un pour un petit voyage Ok Parfait Bon Là il est 16h Je ne sais pas tu m'as parlé de deux messieurs qui devaient passer pour l'année Là il est temps moi je crois que je dois prendre quand je le veux Donc on est à demain Merci madame demain Parfait Bon tu vas fermer le numéro pour moi s'il te plaît Ça reste là Là Merci à mes t'eurs Et on a la règle de la règle de la règle Au revoir C'est ça Tu vas faire Mais A la règle de la règle à la règle Il faut voler le tôm Tu vas la règle Tu vas faire Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, laissez encore ? Oui. Moi, j'ai besoin de vous. Vous laissez vos documents, vous revenez demain. Foudéro, on laisse à l'aise. Oui, on laisse. Il faut laisser. Frère, s'il vous plaît, si madame est là, tu la donnes. Merci. Bonne soirée. Merci, ma frère. Demain, à quelle heure ? 9h. 9h. Demain, à quelle heure ? 9h. 9h. Déjà, monsieur le frère. Oui, si nous sommes venus à 9h, je pense que tout ira bien. Madame sera là demain. Désolé, ma frère. Comme je suis là... Deux minutes, si, je suis plus mauvais. Deux minutes, mon frère. Comme je suis là, l'argent des transports, il n'y a pas. Comme il fait là, il fait des gros dents, il n'y a rien. L'argent des transports, il n'y a pas. Nous, on fait la monnaie, comme ça, je te remercie. Merci beaucoup. À partir du mal, l'argent des transports, il n'y a rien. Oh, 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 il n'y a rien. Toto, on te dit quoi ? On fait route ensemble, c'est comment ? Nous, on fait route ensemble. D'accord. J'attends, je suis là. Papa, tu peux partir. Toi, tu as déjà l'argent. Moi, j'attends, l'argent des transports. On fait comment ? On fait route ensemble. On fait route ensemble, là. Tout ça, il y a un espace. Il y a un... Il y a deux... Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a une autre maison commerciale. Cacayo. 15 sur 20. 15 sur 20. Et puis, où t'as un pont qui se colle, pour qu'on se trouve à 550 mètres par rapport. Pourquoi ma hache ? Dans les sens où je suis qu'elle me tente, il y a un temps de faire ça de deux minutes, au moins, j'en ai un mercadame déjà. Ça te dit que tu as contacté d'un an. Télébré par la nuit, pour arriver à la prestation. Et puis bon appris, en tout cas, c'est le cadeau de Pessy Batou. Je suis prêt à la prière de Dieu qui est venu à la terre. Je suis venu à la terre, je suis venu à la terre et je suis venu à la terre. Et en plus, tu as le courant, tu as le maïs. Tu es venu à la terre, tu es venu à la terre, tu es venu à la terre, tu es venu à la terre et tu es venu à la terre. Merci Mme Batou. Bonjour madame. Bonjour madame. Désolée pour rire, pour moi madame. Ce n'est pas grave. Merci. Ok, oui, c'est qu'en juin, j'ai étudié votre dossier. Donc, soyez prêt. Parce que, on va vous appeler, c'est sa mort là. Pardon madame. Donc. Moi, c'est là. Oui. Va m'appeler. Ça me convainc. J'ai étudié votre dossier, c'est vraiment le profil que nous cherchons. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. C'est pour cela que je dis. Désolée madame, je suis un peu soufflé. Je crois pas madame. Madame, je vais commencer demain. Non, soyez juste prêt. Madame, moi je dors avec mon téléphone. Je ne sais pas si aujourd'hui, je vais dormir. Non, on va vous appeler. Et ça ne serait tarder. Ok, mon Dieu te protège madame. Je ne sais pas quoi te dire. Aidez-moi appeler le monsieur qui est dehors. Cabaret, cabaret. Merci et bonne journée. Merci parmi nous madame. Merci. Cabaret. Modéro. Modéro. Oh, tu dors comme ça papa. Avoue l'antenne. Tu es folie. On me met pour boire. Ah, je parlais avec madame. Mais moi déjà ça va papa. Je ne sais pas si toi là. Ca va bon. Ca va déjà. On m'a engagé. C'est vrai. Au fond, on m'appelait. Wow. Moi c'est demain déjà j'ai commencé le boulot. Eh bien déjà. Toi bon. Mais si tout au cas est nécessaire. Oui madame. Bonjour madame. Merci. Ok. J'ai étudié votre dossier. Vous avez déjà travaillé quelque part. Je vois ici l'expérience professionnelle. Je ne comprends vraiment pas ce que vous avez écrit. Mais bon. Vous avez fait votre humanité? Monsieur Totokani, je vous pose la question. Qu'est ce qui vous fait sourire s'il vous plait? Caboté. Merci beaucoup mais bon je pense qu'on n'est pas là pour ça. Vous avez étudié. Je me vois de ta juin. Pardon? Je me vois. Vous êtes sérieux là? Mais écoutez parce que moi je vous pose la question par rapport à votre expérience professionnelle. Parce que ce qu'on a écrit ici je me demande. Ce n'est pas inadvertant ce qu'on a écrit ça? Ou c'est vraiment ça? Je ne comprends pas. Vendeur de Maca là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Essaye de m'expliquer. Je préfère faire une interview verbale. C'est beaucoup mieux. Qu'est ce que vous avez fait dans la vie? Quelles études vous avez faites? Mon français est un peu dur. Apparemment vous ne me comprenez pas. On le fait à Lingala. Je vous pose la question verbalement. C'est mieux. Parce que. Là. On a écrit. Je ne comprends vraiment pas. Ce qu'on a écrit ici. Autant que vous avez dit papa. Ok. Voilà. Je crois qu'on doit parler le même langage. Parce que là. Apparemment on ne se comprend pas. Monsieur Tutu Kainé. Bien. Eh bien. Autant à l'opin. Aux salles? Aux salles? Des jours de travailler quelque part. Mais tu ne me réponds pas. Vas-y. Aux salles de salles, tu ne peux pas te pas travailler. caca regarde moi je sais que tu es un aventurier ok donc toi relax attend tu as pris mon bureau pour des aventures c'est ça donc moi je viens ici pour passer mon temps à m'amuser avec des personnes telles que vous êtes là c'est ça tu peux laisser ma jambe je veux appeler la sécurité ok je m'amuse pas avec vous tu peux laisser ma jambe s'il vous plaît ben ben